Oui, merci. Alors on me demande à quoi ça sert de savoir que je suis surdouée ? Alors ça, déjà on est dans une espèce de refus, de compréhension, c'est pas une accusation, mais c'est... Est-ce que le surdoué veut être surdoué ? Il faut déjà que les non-surdoués se posent la question. Est-ce qu'on a choisi d'être surdoué ? Est-ce qu'on a eu envie d'être surdoué ? J'ai envie de rigoler parce que quelqu'un m'a dit, mais Raymond, parce que j'ai trouvé qu'on me draguait pas assez. Alors quelqu'un m'a dit, mais Raymond, c'est bien que les hommes n'aiment pas les femmes intelligentes. J'ai dit, putain, on en est encore là, on a du boulot. Alors laissez-moi ce que je réfléchis en même temps. Donc est-ce qu'on a choisi d'être... Est-ce qu'on a choisi d'utiliser cette intelligence ? Est-ce qu'on a choisi en venant au monde... Attendez, je vais prendre... Moi, vous me donnez un petit 120 de QI. Non, finalement, je vais prendre un petit 130. Non, finalement, moi, je vais prendre un 80. Est-ce qu'on a choisi d'être surdoué ? Est-ce qu'on a choisi d'être hyperactif ? Est-ce qu'on a choisi d'être dans la créativité ? Est-ce qu'on a choisi... Finalement, qu'est-ce qu'on a choisi ? Donc ça, c'est la première question. Et ça répondait aussi un peu à la jalousie du surdoué dans notre monde un peu bulé, qui pouvait entrer, pas entrer. Mais c'est un monde qui est... Bien sûr, c'est un monde qui est compliqué pour nous. Bien sûr que j'ai voulu... Après toutes ces années d'analyse, où je pense que les psys n'ont absolument rien compris... Bien sûr que j'ai voulu... Bien sûr que j'ai cherché à comprendre et que je suis arrivée à comprendre, et que bien évidemment... Mais la question, c'est bizarre comme question... Quel intérêt d'être surdoué ? Ou ça me sert à quoi d'apprendre que je suis surdoué ? Mais ça change tout. Parce que quelqu'un qui est dans le mal-être et qui ne sait pas pourquoi, il va chercher toute sa vie. Moi, j'ai cherché pendant longtemps... J'ai cherché pendant très longtemps c'est quoi ma maladie ? Je l'ai décrit dans le livre que j'ai écrit qui s'appelle « Vos gueules les psys », fnac.com. J'en parle aussi un peu dans « Le secret du surdoué ». J'ai cherché dans « Miroir de femmes », ce sont tous les titres que j'ai écrits. Voilà un petit peu de pub au passage. Tous sont fnac.com. J'ai commencé à chercher aussi la graphobie que j'ai décrite. Enfin, ça, c'est un livre qui est quand même dans les facs... dans les facs psychos qui s'appellent « Du berceau à la névrose ». Bien sûr, et puis tous les livres, les autres, enfin, bref, et toutes les écritures où on a cherché, où on a fini par apporter des conclusions et faire des livres pour transmettre. À quoi ça sert de savoir que je suis surdouée ? Mais ça sert justement à ne plus faire les médecins pour savoir ce que vous avez. Ça sert à comprendre pourquoi vous avez tellement de mal à l'école. Mais enfin, maintenant, on comprend que tout... Enfin, c'est ce que j'ai entendu à la radio, je ne sais pas où, c'est que 80% des personnes ne sont pas satisfaites de l'enseignement qui est donné à leurs enfants. Bon, ben là-dedans, il y a encore les surdoués. Et ensuite, savoir que vous êtes surdouée, c'est peut-être accepter que les choses peuvent être différentes pour vous et que vous pouvez peut-être sortir d'une certaine souffrance. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ça sert à quoi de savoir que je suis surdouée ? » Ben peut-être ça sert à savoir que vous n'êtes pas surdouée. Procédons par élimination. Il y a plein de personnes qui se prennent pour des surdoués parce que ça vient effectivement, comme je l'ai déjà dit, remplir un état névrotique. Et pourquoi pas, du moment que ça arrange et que ça ne dérange pas. Moi, franchement, je n'ai rien contre. Mais apprendre qu'on est surdoué quand on est vraiment surdoué, pour moi, c'est alléger des situations qui étaient incompréhensives, qui devenaient lourdes. Mais je vois avec quelle difficulté les jeunes, quand on leur annonce qu'ils sont surdoués, veulent fuir comme si c'était à une certaine époque la peste. Et je voulais juste vous dire une chose, c'est que d'être surdoué, ça ne s'attrape pas. Parce que je vois dans des familles, on me l'a fait aussi chez moi. Non, il ne faut surtout pas approcher parce que toi, tu vois, comme tu es surdoué, tu vas lui fier ta maladie, donc il vaut mieux dégager. Non, je vous rassure, ça ne s'attrape pas. C'est une vraie maladie. Ça, je l'ai dit, c'est une vraie maladie d'être surdoué. C'est surtout une maladie d'amour. Donc l'intérêt d'apprendre qu'on est surdoué, ces phrases-là m'étonnent tout le temps parce que c'est, j'ai envie de dire, soit tu es assez con pour ne pas avoir compris, mais c'est méchant de dire ça, mais c'est un peu pour déconner. Mais l'intérêt d'apprendre qu'on est surdoué, c'est peut-être d'éliminer les choses qui nous dérangeaient dans la vie. Maintenant, c'est aussi souvent une phrase de personnes non surdouées qui disent, je suis surdoué, mais quel intérêt, pourquoi j'apprends que je suis surdoué ? Peut-être parce que tu ne l'es pas. Je ne sais pas. En tout cas, ça me paraît bizarre comme question parce que les souris se posent tellement de choses bizarres dans nos vies qui ne correspondent pas avec les autres, qu'on n'entend nulle part. Ah oui, j'ai entendu, comment elle s'appelle ? Michelle Bernier ? Juliette ? Elle ne va pas me répondre. La fille du professeur Cheron. Moi, j'écorche les noms, mais je la connais très très bien. Je l'adore, cette fille. J'adore Bernier. Michelle Bernier, elle s'appelle ? Michelle Bernier, divan, divan chez Fogiel. Grand ami Fogiel. Cette bombe atomique de Fogiel. Fogiel qui a dû... Bon, enfin bref. Et donc, tous ces surdoués, parce que ce sont que des surdoués. C'est un truc de malade. Fogiel, il n'a interview que des surdoués. Il a passé Wilson. Ah les noms, c'est terrible chez moi, Lambert Wilson. Il a passé beaucoup de surdoués, en tout cas. Et en tout cas, Michelle Bernier disait, voilà, un point commun de presque tous les surdoués disait, mais moi, tous les jours, mes parents sont décédés, mes parents ne sont plus de ce monde. On a du mal à dire mort, mes parents ne sont plus de ce monde. Et tous les jours, je pense à mon père et tous les jours, je pense à ma mère. Et c'est comme ça. Et ça la rend triste. Ça, c'est quelque chose de surdoué. Cet attachement à la vie, à la mort qu'a le surdoué. Donc, si on le sait, on sait que c'est un trait du surdoué. Mais sinon, vous avez passé 15 ans d'analyse. Ah bon ? Il pleuait encore vos parents après 15 ans ? Vous n'avez pas fait le deuil ? Le deuil, c'est douleur, c'est mettre fin à la douleur. Ça, c'est Freud. Il était gentil, Freud, mais enfin, ça, c'est comme disait un copain, disons, c'est à quelle heure la fin du deuil ? Ben, c'est jamais. Voilà, le surdoué, ça, c'est un des points du surdoué. Dépendance affective aussi. Enfin, c'est dans le même rayon, d'ailleurs. Mais enfin, je veux dire que, parce que j'en parlais tout à l'heure, mais voilà, c'est ça. Ça sert à ça d'apprendre qu'on est surdoué. Maintenant, si vous ne comprenez pas ce sera quoi de savoir que je suis surdoué, ben, c'est peut-être tout simplement que vous ne l'êtes pas. Donc, réfléchissez bien. Il y a sûrement un intérêt quelque part. C'est surtout de savoir comment ça fonctionne. Voilà. C'est comme une machine à laver. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous ne savez pas, il faut mettre la lessive pour essorer le linge. Voilà. Je dis n'importe quoi parce que j'ai fait beaucoup de vidéos. Je commence à être crevée. Donc, je vous embrasse très fort. Je vais arrêter là. Il fait un peu froid. On va remettre du bois dans la cheminée. Nous vous attendons pour les week-ends que nous allons organiser sur les identités, sur l'homme et la femme, sur, mais c'est pas fait partie des identités, sur, 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 sur la femme et l'homme. Comment, comment, comment la séduction. C'est un programme que j'adore. Séduction, je vais faire aussi parce que j'adore, c'est relooking, personnalité, relooking, c'est mettre sa personnalité en valeur, etc. Par module de week-end. Voilà. Vous pouvez avoir tous les renseignements HPI, HPM et on les mettra sur le site. D'ici peu de temps, on aura un super site. Voilà. Je remercie tout le monde, tous les gens qui nous aident, tous les gens qui mettent des messages. Je lis tous vos messages. Ne vous inquiétez pas. Je ne réponds pas parce que j'essaie de répondre maintenant. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je sais que vous êtes avec nous, que vous êtes là, très proche. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.